histoire de père est un podcast sur la paternité à chaque épisode nous discutons avec un père de sa réalité tous les jours on en apprend sur son quotidien et sa vie familiale histoire de père ça commence bonjour et bienvenue à histoire de père alors je me présente moi c'est mardo et moi c'est jerry alors aujourd'hui à histoire de père nous avons la chance de d'avoir un invité assez spécial vous l'avez peut-être déjà vu sur ses émissions les rendez-vous du voodoo il est un des trios de quand on parle de la compagnie belgaçon alors aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter hansley bien-aimé a.k.a black voodoo x oh my god what an introduction comment vas-tu oh ça va très bien merci de me recevoir sur votre beau plateau vraiment c'est une belle ambiance le feeling est nice je suis en pleine forme un bon vendredi ça commence bien le week-end tout à fait oui absolument ça commence bien le week-end puis en fait pour ceux qui te connaissent pas beaucoup on aimerait savoir qui est hansley wow hansley a plusieurs alpha david ou alter ego comme on dit mais hansley bien-aimé c'est tout d'abord un père de famille un mari j'ai deux garçons malik marcus qui sont mes pères c'est eux qui définissent la personne qui je suis aujourd'hui ma conjointe josé mes parents mon frère ma soeur je suis un gars de famille pour moi ça c'est très important la famille les projets sont là ça me stimule ça me passionne mais la famille en ce bien-aimé tu me demandes c'est qui c'est le papa impliqué le papa engagé envers ses enfants et sa famille puis quel âge ont tes enfants waouh à chaque fois qu'on me demande ça ça me vieillit j'ai mon plus jeune qui a 13 ans maric et mon plus vieux marcus qui a 26 ans waouh quand même 26 si on te demanderait la première fois que tu es devenu papa c'était quoi ta première réaction quand tu as appris que tu allais devenir père écoute c'est une belle question j'adore cette question là parce que je me souviens comme si c'était hier jusqu'au moment que marcus mon plus vieux était encore dans le ventre jusqu'au moment de l'accouchement je ne croyais pas que j'allais devenir père mais le moment où ce que j'ai vu sa tête sortir du corps de sa mère j'en disais ma vie a changé j'ai réalisé que ok maintenant je suis plus tout seul là j'ai quelqu'un pour qui je dois être un exemple parfait ou un bon exemple et le permettre à devenir un meilleur homme dans cette société c'est le feeling que j'ai eu ça a été particulier parce que j'étais jeune j'avais 21 ans là tu te vois arriver là tu te dis wow qu'est-ce que je fais là là j'ai envie maman papa qu'est-ce que je fais mais généralement ils sont pas là je suis là pour lui je dois me donner à 200% c'est le feeling que j'avais de responsabilité à me accountable for my son c'est c'est très bien dit pitié tu as mentionné quelque chose que beaucoup de père il passe par ça tu sais même si que la femme elle est déjà elle est enceinte on dirait qu'on ressent pas qu'on est papa tant aussi longtemps qu'on ne voit pas l'enfant alors mais j'apprécie la réponse oui c'est très vrai ça ça me rejoint énormément dans ce que tu dis il y a quelque chose qui va peut-être te rejoindre on a peut-être une similitude dans ce sens là on a une passion pour le hockey les deux on va en parler plus tard dans l'entrevue mais moi je veux parler de ça pour parler de comment c'est le fun de voir ses enfants évoluer dans un sport ou dans une activité qui devient une passion pour eux autres donc moi c'est le hockey pour mon fils et toi ton plus vieux il fait du parcours ouais ouais mon fils fait du parcours c'est quoi du parcours premièrement du parcours pour les gens de mon âge ou de votre âge yamakazi c'est les gars qui cours de toi en toi qui sortent de qui font des cubutes de malades les casse-coups les casse-coups mais c'est pas un casse-coups j'ai appris avec le temps à comprendre sa passion tout est calculé ça demande beaucoup d'entraînement ça demande beaucoup de sang froid il faut avoir un certain mental particulier mon garçon vraiment comme je le regarde aller là quand il était plus jeune lui quand il a commencé à faire du parcours il y avait une petite table dans le jardin là un petit table de pique-nique puis là il s'amusait faisait des petits jumps par dessus là je regardais ça à la cuisine mais qu'est-ce qu'il fait sauter par dessus tu sais plus ça avançait plus je commençais à faire des flips par dessus la table tranquillement il faisait du skateboard par dessus tu a commencé à vraiment trouver le sport individualiste là pour lui c'était important puis là quand je l'ai regardé évoluer il y a trois ans après ses premières ses premiers balbutiements au niveau du parcours j'allais voir dans une compétition puis là il me disait toujours vient me voir pas c'est important pour moi aujourd'hui surtout c'est une compétition qui compte beaucoup pour moi c'est le championnat canadien là je suis championnat canadien c'est big là de quoi tu parles là je suis allé le voir mais quand je suis rentré moi ce qui m'a le plus émerveillé c'est de voir les jeunes qui regardaient mon garçon dire oh marcus viens m'entraîner viens voir les flips que je fais est ce que je fais de la bonne façon tu sais c'est pas nécessairement son côté athlétique que j'ai trouvé super c'est le côté paternel qui commençait à se développer en lui puis pour moi ça ça venait me chercher là je rentrais avec les larmes aux yeux puis la sa mère dit qu'est-ce que tu es dans la petite poussière mais le parcours pour lui c'était une passion puis au début pour moi c'était comme vraiment de quoi il parle dans quoi il s'embarque puis je trouvais ça très dangereux tu sais mais un jour je sais pas ce qui est arrivé avec un déclic puis je le voyais qu'il était heureux à faire ce sport là je sais pas qu'est-ce qui commence à sortir de ma bouche je lui ai dit écoute marcus tu sais tu as regardé à sauter de toi en toi puis quand je vois des vidéos là je te regarde je dis mon dieu tu pourrais mourir mais te voir heureux pour moi ça c'est le plus important la chose que je veux que tu me promettes c'est de faire attention de t'entraîner et quand tu réalises que ça je devrais pas le faire c'est dangereux ne le fais pas écoute toi c'est juste ça que je te demande mais je vais t'encourager à 200% dans des projets c'est tellement beau qu'elle se dit parce que je pense que tu sais moi aussi j'ai des enfants on a tous des enfants mais mes enfants sont un peu plus jeunes mais quand tu vois ton enfant se rendre dans un niveau si je peux me permettre l'expression que people are looking up to you tu sais le monde lui demande son expertise tu sais ça doit apporter une fierté là vraiment en plus tu sais il ya un autre niveau là dedans c'est que il ya comme l'entrepreneuriat qui est rentré là dedans parle nous de ça oui l'entrepreneuriat tu sais parce que je lui ai dit à un moment donné puis ça vient c'est venu tout de lui je dis écoute marcus là tu as 22 23 ans ça va super bien mais ton corps à un moment donné pourra plus nécessairement suivre ça va être quoi la prochaine étape il dit pas inquiète t'as pas tout est sous contrôle j'ai une vision laisse moi juste je vais te revenir avec ma vision avec mon plan d'affaires quand il m'a dit le mot plan d'affaires à quel âge il y avait à 21 22 ans il commençait à me parler de plan d'affaires tu sais parce que moi j'étais déjà toujours dans le business fait que tu sais il me voyait aller mais toujours comme on dirait de loin tu sais il regardait papa faire ses affaires puis il m'a dit laisse-moi papa laisse-moi y aller je vais te présenter mon plan d'affaires quand je vais être prêt puis en parallèle il allait voir ma conjointe ma conjointe est dans le business aussi fait qu'il demandait des conseils plan d'affaires parce que tu vois que pour lui c'était important d'arriver à quelque chose de solide pour que son papa soit fier tu sais parce que ce que je remarque souvent c'est quand il me présente à ses amis tu sais tu vois dans son sourire comme et je présente mon père tu sais comme une fierté fait que tu sais pour moi c'est comme un déclic pour dire faut que tu supportes parce que mon feeling c'était de dire tu sais quoi ton plan d'affaires laisse-moi laisse-moi le regarder je vais t'aider tu sais je veux que ce soit le meilleur mais j'ai dit non laisse-moi lui faire ce qu'il doit faire puis effectivement il a cru à ses affaires puis le côté business c'est là là c'est dans son sang là tu sais puis je suis très fier de lui quand je le regarde aujourd'hui puis je promo tu sais son ingénie ici la cong squat ça c'est lui là tu sais puis quand je regarde son plan d'affaires c'est pas simplement pour vendre pour faire de l'argent lui c'est pour un mode de vie tu sais son mode de vie de parcours tu sais il a travaillé un an au club med le plus gros club med au monde à turkens kakos puis il était pas simplement là comme un géo il était là comme entraîneur de qu'on appelle ça de trapèze il n'avait jamais fait ça de sa vie là il sort en est là pour aller chercher l'expérience puis se dégêner parce que mon garçon c'est un gars égustique très renfermé sur lui-même mais il dit je vais aller là pour faire mon anglais être capable de parler de socialiser parce que je sais que dans ma business si je veux vendre ma business il faut que j'ai une approche business et social quand il est parti un an de nuit quand il est revenu là c'est une nouvelle personne puis ça c'est venu de lui c'est venu de lui c'est venu de lui qui s'est dit parce que tu sais dans ce que tu dis je me dirais tu sais comme toi tu as cette expérience là ta conjointe aussi peut-être que vous l'auriez donné des petits conseils pour dire ah tu sais peut-être va approfondir tel talent ou quoi que ce soit mais c'est vraiment lui qui vous a exprimé ça oui il a vraiment exprimé ça puis il avait des idées de grandeur on se cachera pas aller vous l'acheter d'avoir un local sur tachereau au coin de la rue j'ai dit mais Marcus je vais te dire les affaires là il a l'argent il commence à rentrer de l'argent là tu sais avoir pignon sur rue c'est quelque chose mais non vraiment tout est venu de lui aujourd'hui je suis tellement fier de lui là j'ai comme une fierté pour porter son l'aide j'ai mis au bureau au travail avec fierté la cong squad c'est mon garçon tu sais c'est quelque chose je suis fier pour toi on est fier pour toi je peux comprendre toi imagine moi je suis fier pour toi tu sais mais comme sérieux en tout cas plein de learnings là dedans tu sais nous on a des enfants qui sont plus jeunes mon fils il y a 10 ans tu sais je vais sûrement lui dire écoute 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 cet épisode là mais non moi je trouve ça vraiment nice ça fait du bien avec des belles questions ça fait nous faire ressources nous ressourcer dans le père c'est important tu veux parler de blackwood oui ben en fait non c'est ça en fait le parcours mais t'as répondu à ma question moi je t'ai tantôt jerry a mentionné le hockey alors là on veut savoir un peu tu sais on s'entend tu es haïtien c'était dans notre communauté le hockey c'est pas le sport où ce que tu vois le plus d'haïtiens aller vers alors premièrement ta passion pour le hockey ça vient de où si tu pourrais nous parler un peu de ça écoute le hockey c'est depuis j'ai l'âge de trois ans que je joue au hockey j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui encore très niveau compétitif le hockey fait partie de mon adn mais l'histoire que j'aime toujours raconter c'est comment ça a commencé ma mère pour elle c'est important que tu sais tu es la première génération d'haïtiens ici à montréal puis elle c'est important que je puisse être inclus au niveau de la communauté puis elle savait que la seule façon savait pas comment faire m'a dit il semble qu'ici à montréal c'est le hockey j'ai embarqué mon jeune au hockey fait qu'elle je me souviendrai elle m'a expliqué cette histoire là comme matin midi soir elle dit écoute la première fois j'ai eu ma paye comme infirmière c'est un 3 400 dollars j'ai regardé soit je fais le maquette soit j'ai un stock de hockey pour mon garçon elle a décidé d'acheter un stock de hockey pour son garçon ça pour moi là quand même puis je me souviens comme c'était hier j'avais trois ans j'étais elle savait pas comment m'habiller mettait le jack strap sur mon visage je savais pas comment les gens riaient d'elle mais elle dit je m'en fous ce que les gens disent moi je veux que mon garçon soit accepté dans cette communauté là dans cette société là je veux qu'il joue au hockey donc toute ma jeunesse ça a été le hockey matin midi soir les pratiques tout était au hockey les jeux vidéo les little games all about hockey puis alentour dans mon quartier je vais dans un quartier italien c'est toujours des c'est soccer mais le hockey aussi tu sais les combinaisons des deux donc cette passion de hockey c'est j'ai grandi avec le hockey mais le hockey amenait beaucoup de racisme ça c'était très difficile pour moi mais ça forgé mon caractère parce que quand je jouais au hockey j'étais quand même pas pire j'étais quand même des bons joueurs puis les parents des autres équipes ou les joueurs de l'équipe je ne dirai pas les mots à l'écran là mais j'en recevais des mots là mais pour moi quand je recevais les mots c'était normal ça faisait partie de la réalité mais tout récemment quand j'en parlais à ma mère parce qu'elle a vu certaines entrevues que j'ai données au niveau du hockey elle dit je sais pas si tu vivais toutes ces choses là si j'aurais su j'aurais jamais je t'aurais jamais laissé au hockey je dis mom tu pouvais pas savoir you didn't know better formateur c'était formateur fait qu'aujourd'hui quand quelqu'un me parle me dit des mauvais mots là moi j'ai pas de stress là c'est pas une question quand je suis grand puis je suis gros j'ai aucun problème tu sais mais la passion du hockey vient vraiment c'est ma mère qui l'a kiké c'est vraiment ça t'a forgé puis tu t'as envoyé un message qui est tellement beau parce que moi aussi un jeune âge tu sais je pense les mères haïtiennes tu sais ils feront tout pour leurs enfants sans dire que les autres mères le feront pas tu sais mais moi ma mère était comme qu'est ce que tu voulais faire tu sais j'ai joué au gala il n'y a pas beaucoup de monde qui savent c'est quoi le gala tu sais c'était une raquette avec les balles comme les indiens là ouais exactement puis j'ai fait sa compétition longtemps j'apprends des affaires maman alors tu sais puis ça coûte quand même cher le gala et puis ma mère elle m'a poussé là dedans à fond jusqu'à ce qu'un jour tu sais ça m'intéressait plus tu sais même en tout cas ça j'apprécie ça mais tu sais là on va parler de c'est quoi team haïti là parce qu'il y a un bail avec hockey team haïti tu as participé dedans est-ce que tu peux donner un peu plus de détails ouais team haïti effectivement c'est un peu en lien avec comme je disais mes parents c'est important pour eux le hockey tout ça fait que en 2014 je salue toujours billy chérubin et mike fissemé qui sont les initiateurs du projet et lorsqu'on était jeunes on regardait nos parents qu'est ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'ils faisaient pour redonner aux haïtiens ou en haïti t'es une bonne voie un petit cobre laisse-moi leur envie un petit argent laisse-moi envie de un peu de nourriture mais tout ça c'était pour des mouvements ou des gestes ponctuels il n'y avait rien de tout la diaspora qu'on faisait qui faisait redorer le blason les choses qu'on entendait d'haiti c'est le choléra le tremblement de terre la corruption le gouvernement qui tombe c'est toujours ça avec un moment donné quand billy m'a approché m'a dit écoute à on essaye de voir on voit ça fait longtemps qu'on tue t'es bon au hockey toujours avec les italiens pourquoi t'embarquerais pas dans une équipe haïtienne ouais je peux toujours embarquer l'équipe haïtienne mais y'a tu une organisation si quelque chose de sérieux dit fais-moi confiance je viens dimanche matin à 9h à tel endroit ok pas de problème moi ça a toujours été mon rêve de jouer avec des blacks là real real avec des blacks là j'arrive un dimanche matin à Laval au sports pool puis là je vois 75 haïtiens en train de jouer au hockey là écoute moi j'ai des bons des moins bons t'avais georges laran qui était là des professionnels des moins professionnels c'est à l'heure tu me posais la question comment je me suis senti quand j'ai vu mon garçon naître mais ça c'était la même chose j'ai dit wow wow i wanna play m'habiller caca que jouer avec les gars et tout ça là tranquillement par la vie j'ai compris que le projet était plus gros que juste le hockey quand j'ai parlé avec l'organisateur avec billy puis j'ai dit là qu'est ce que vous voulez faire exactement c'est un tournoi il dit non non on s'en va au championnat mondiaux championnat mondiaux on était en décembre 2014 le championnat mondial c'est en juin comment vous allez faire ça mais là voici l'organisation fait que j'ai parti par certaines réunions j'ai vu que c'était du sérieux right c'est vraiment sérieux puis là j'ai embarqué dans l'association de hockey balle haïtienne c'est avec billy et les autres on était cinq gars qui étaient responsables de l'association puis là il fallait qu'on aille voir l'ambassadeur d'haiti à montréal pour aller chercher une dérogation pour dire que des jeunes haïtiens qui sont de descendance haïtienne qui sont pas nés en haïti peuvent aller représenter haïti ok ça c'est pas un petit excuse moi le thème c'est pas un petit bai bonboche là c'est bon de c'est bon de le savoir parce que tu sais moi personnellement je me suis dit ok tu fais un team haïti j'avais pas besoin d'aller chercher des autorisations c'est très très sérieux là là quand elle voit l'ambassade là on s'est assis tout ça on était vraiment nerveux quand on regarde ça il fallait avoir la lettre officielle on voyait la lettre du coin de là puis il fallait juste que l'ambassadeur signe là du consul là le consul devait s'y juste signer elle nous regardait nous poser la question comment ça allait nous parler en créole est-ce que nous parle quoi nous parle en créole messieurs là la nervosité là tu sais là là on a été honnête on dit on parle mais c'est un créole québécois on a essayé fait que là tu sais guys that's it c'est juste ça je voulais voir si vous aviez encore le fleuron si vous aviez encore la flamme haïtienne puis de faire l'effort de parler en créole la résilience je vais vous signer la feuille oh it's it quel feeling quel feeling fait que là effectivement ça a été un beau feeling on a eu l'officialisation de team haïti quand est arrivé en suisse la première journée savez vous le feeling c'était quoi de dire on regardait l'aréna on était tout bien habillé bien sapé clean comme vous autres là comme vous autres mais là ce qui est arrivé c'est que les gens qui étaient là nous regardait de haut c'est qui c'est que là les autres sont là pour le halftime show là on fait du break dance on fait un show de rap oh ça ça a été la bougie d'allumage pour nous dire you know what that's it that's all guys on va voler leur sport on va venir à gagner that's it that's all on a travaillé tellement fort ce tournoi là je vais vous épargner les détails mais on a réussi à gagner mais le plus beau feeling je vous le dis c'est qu'on est revenu on est revenu de la suède de suisse à montréal avec le trophée tout ça c'est de voir les familles nos pères nos mères scander nos noms pis les yeux brillants de fierté pis là je vois mon père dans le fond tu sais qui a une larme dans les yeux mais qui dit rien tu sais comme je disais tout à l'heure c'est pas un gars qui va dire je t'aime je t'aime là il va dire j'espère t'as bien travaillé là j'espère que tu m'as pas fait honte là tu sais ben là j'ai donné de place au dépôt je dis pas merci merci pour les encouragements pis je l'ai fait pour la famille je l'ai fait pour qu'on parle en bien d'Haïti c'est quelque chose pour moi j'étais pas j'ai pas d'argent pour aller donner pour rebâtir le pays mais si je peux donner un deux semaines ou un trois semaines d'or de bien-être aux haïtiens let's do it ben tu sais parce que mon père nos parents quand ils sont venus ici ils avaient rien dans les poches c'est ça que mon père me disait écoute j'avais rien dans les poches y'a personne qui m'a accueilli et là j'étais à l'aéroport qui m'a accueilli il y a une trente-quarantaine d'années pis là mon fils revient on se compte son nom c'est toujours ça que j'ai rêvé que je suis venu d'Haïti à Montréal pour que mes enfants puissent devenir des personnes extraordinaires importantes dans la société pis c'est ce que je vois présentement fait que ça tu sais pour moi on veut toujours que nos parents soient fiers de nous ben oui ça pour moi ça vaut plus qu'un million de dollars t'sais oh my god t'es ton père de 17 ans mon père m'a jamais dit il dira pas que je t'aime ben j'ai très envie qu'on pleure de la Ligue juste d'être présent à t'attendre t'sais ça veut dire beaucoup ouais mais moi je me rappelle encore de ce moment là parce que en fait Patrick Raphaël était dans l'équipe je travaillais à la banque TD avec lui et on supportait ça on checkait les matchs et tout pis moi avec je me rappelle des sentiments qui m'ont habité moi je suis un joueur de hockey j'ai joué j'ai joué j'ai commencé comme toi trois ans à quelques à patiner moi aussi ma mère a sacré beaucoup de choses stock dans l'autobus pour aller jouer au hockey tout ça pis fait que là c'était quelque chose là c'était huge pour moi pis de voir ça fait comme kudos to you guys c'était vraiment c'était vraiment le fun ouais merci pour ça moi j'en parlerai encore pendant une heure mais on va changer de sujet maintenant pour ceux des fois qui le voient à la maison il y a du monde qui se promène des fois dans la rue avec des masses ça dit belgaçon alors là on sait que tu fais partie du trio belgaçon est-ce que tu peux nous parler de cette association écoute belgaçon ça fait longtemps qu'ils sont sur le sud depuis 2014 c'est Ralph Jusma qui est notre président notre CEO l'homme aux millions d'ans le plus beau sourire à Montréal c'est Ralph Jusma puis Ralph lui est parti de son mouvement belgaçon personnellement quand il était jeune il a subi l'intimidation à l'école et pour lui une façon de passer à travers l'intimidation c'est de se dire pourquoi les gens m'intimident moi je suis un beau gars je suis fier de ma couleur je suis fier de ma personne je suis un belgaçon son père disait toujours un belgaçon belgaçon fait que lui ça a resté pris pour lui puis à un moment donné je pense qu'en 2014 il me disait il avait mis un t-shirt c'était écrit je suis belgaçon puis à un moment donné les gens encrochés c'est bien non cool ça pourquoi tu fais ça mais c'est pour tu sais il raconter son histoire et tout ça puis à un moment donné le brand a juste grossi a juste grossi à un moment donné c'est devenu je suis belle femme belle femme tout ça c'est pour aller contre l'intimidation puis la fierté l'estime de soi c'est important pour lui fait que moi son histoire me parle énormément quand il m'avait approché cet été pour me dire écoute Insti je suis ta déqualificatif t'es connu la communauté j'aimerais ça que tu embarques ma première question est si tu veux que j'embarque pour faire quoi pour aller faire des parties et tout ça parce que c'est pas ça vraiment qui m'importe tu me dis l'événementiel tout le monde connait belgaçon pour l'événementiel c'est super mais là je veux avoir deux choses différentes le corporatif parce que je veux vraiment que le belgaçon transcende le côté haïtien de la communauté mais aller dans le Québec Inc puis aussi travailler sur une fondation donc pour lui c'est ces trois piliers stratégiques puis je dis si tu me parles de fondation si tu me parles d'aider le suivant c'est comme mon frère il n'y a pas de soucis dis moi ce que tu as de besoin je suis là je crois vraiment à sa mission puis Stéphane Nupapemun aussi il travaille vraiment au niveau de la communauté très connu il a sa radio musique créole très très populaire mais les gars on a la même vision on s'enligne pour aider le suivant aider la communauté pour nous c'est très 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 important et là je vois que t'as quelque chose dans les mains merci je vais le montrer je vais le montrer parce que comme ça c'est une initiative que vous avez partie cet été en collaboration avec Jean Héroldi quand même oui avec Jean Héroldi exactement oui parle-nous un peu de ça oui ça c'est une belle association puis une des choses qui est importante pour Jean Jean c'est un grand designer québécois qu'on lui a présenté l'histoire, le concept puis il a vraiment adhéré mais lui ce qu'on lui a dit je lui ai dit on sait que pour toi c'est important de redonner au suivant toi aussi pour nous c'est important aussi de redonner au suivant donc pour chaque masse vendue on veut donner un dollar au fonds 1804 fonds 1804 c'est une des fondations dans lesquelles je fais partie du conseil d'administration on aide les jeunes de la communauté de la diversité qui n'ont pas nécessairement l'argent pour aller à l'école qui sont persévérants à l'école mais n'ont pas nécessairement les fonds les parents n'ont pas nécessairement les fonds pour les supporter donc pour nous ça c'était important fait quand Jean a compris que c'est pas juste des masses pour faire de l'argent mais c'est des masses pour envoyer un message important à l'estime de soi de persévérance il a dit j'embarque guys j'adore j'adore c'est sûr que ça va les lire dans sa plaquette de produits mais pour lui je ne voulais pas s'associer avec n'importe qui donc quand on lui a présenté le projet il a dit j'embarque je suis en train de faire c'est une belle association c'est nice félicitations merci beaucoup merci pour tout ce que tu fais pour la communauté parce que pour ceux qui nous écoutent puis des fois on pourrait penser les haïtiens il n'y a pas vraiment d'haïtiens de notre génération qui font de quoi pour redonner mais tu sais il y en a à Montréal alors merci merci Ado merci beaucoup comme je l'ai dit tantôt on pourrait rester une heure avec toi il y a tellement 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 de choses honnêtement mais on a une dernière question pour toi en fait c'est c'est comment je t'ai connu en fait en 2017 en 2017 je suis dans un barbershop et dans le barbershop il y a je vois deux blagues qui arrivent qui font qui commencent avec une équipe avec quelqu'un qui fait la caméra quelqu'un qui fait le micro puis ça puis ils sont en train de sell-up une émission dans le barbershop oh my god tu connais pas tu connais pas ça s'avère que c'était un shooting pour ton émission que tu venais juste de commencer il n'y a pas longtemps les rendez-vous du vaudou c'est vrai mais pendant que j'étais au barbershop j'ai capté les noms et tout ça j'allais chercher après puis c'est comme ça que je t'ai connu pour la première fois mais parle-nous de ce projet-là comment ça a commencé qu'est-ce que tu as voulu faire avec ça puis en terminant tu me diras c'est quoi ton moment du vaudou oh my god là tu viens de déstabiliser mais c'est une très bonne question parce qu'il pose cette question ouais c'est bon ça fait bon mais non le rendez-vous du vaudou ça a commencé parce que j'étais pas mal connu au niveau du Québec Inc au niveau de la télévision je faisais beaucoup d'animations corporatives que ce soit Québec Vidéotron Bell je faisais beaucoup d'animations je connaissais beaucoup de célébrités puis souvent les célébrités quand je regardais la télévision je me dis on voit toujours les célébrités quand ils parlent de leur album quand ils parlent de ci quand ils parlent de ça on sait jamais vraiment le derrière de l'histoire comment ça a commencé fait que le rendez-vous du vaudou pour moi le rendez-vous du vaudou c'est comme tu viens de le mentionner c'est quoi le moment qui a fait que leur passion est devenue la réalité de leur quotidien ils chantaient dans leur douche j'ai retrouvé qu'il y a du skills puis à un moment donné il y a quelque chose qui est arrivé une épiphanie puis ils disent wow je vais devenir chanteur moi c'est ce moment-là qui est important pour moi de le comprendre comme tu me disais tout à l'heure le hockey moi c'est quand ma mère m'expliquait l'histoire ça a été un moment voodou au niveau du hockey mais les rendez-vous du vaudou ont commencé vraiment je me suis dit je connais des personnes connues qu'on voit toujours d'une facette pourquoi pas je pourrais faire mon plateau dans un barbershop dans un restaurant rencontrer les personnes dans leur environnement confortable aller chercher les moments passionnels les moments intéressants les moments puissants de leur vie pour les faire partager pour peut-être qu'un moment donné quelqu'un comme toi moi, toi, Mado soyons inspirés quand on regarde l'émission on se dit ah moi aussi j'ai eu ce moment-là j'ai eu cette épiphanie-là j'aurais dû peut-être d'en y aller il y a quelqu'un qui l'a fait moi aussi je suis capable donc c'était pour inspirer les gens c'était vraiment ça le rendez-vous du vaudou beaucoup de gens me disent vaudou quoi tu fais de la magie tu vas-tu en faire chuler les gens pas du tout pas du tout voodou c'est mon surnom d'artiste quand je faisais du hip-hop mais là vraiment le rendez-vous du voodou c'est de trouver le moment où la passion est devenue la réalité du quotidien de la personne donc ça fait trois ans que je fais ça puis je m'éclate comme un enfant c'est quoi ton moment ton voodou moment il y a tellement de moments voodou moment je pense que le moment c'est ma mère ma mère il y a tellement de moments je vois là puis le jour ce que je lui ai annoncé que je devenais père de mon garçon Marcus j'appréhendais sa réaction puis que ça allait être dur une mère qui est tout 21 ans tu es jeune pour avoir un enfant mais quand je lui ai annoncé ça j'ai vu comment elle s'est retourné vers moi puis qu'elle m'a dit c'est l'heure tu dois devenir un homme tu as quelqu'un qui va dépendre de toi tu ne peux pas le laisser tomber comme moi je ne t'ai jamais laissé tomber tu ne peux pas le laisser tomber pour moi ça c'était le moment où je réalisais que j'étais un enfant parce qu'à 21 ans tu penses que tu es un adulte tu penses au bon là ah au frère là tu es un petit enfant je sens qu'on est tout jeune puis ce moment là quand elle m'a regardé puis elle dit c'est le moment c'est là que ça se passe tu vas te souvenir toute ta vie puis j'ai vu comme elle a réagi de façon positive constructive puis elle m'a voulu me supporter ça pour moi ça a été un moment vodou parce que mon père me disait bon jean on finit l'université tu es pas obligé de rester avec la ben elle n'est pas obligé de rester tu peux t'occuper de l'enfant mais d'une autre façon puis là j'ai regardé mon père je dis non moi je veux être là je veux être présent c'est moi qui l'a mis au monde c'est moi je dois être présent je dois être redevable je dois être là tu vas dire mais pensez bien tu es à l'école tu vas te créer un avenir je dis mais mon avenir je veux le faire avec lui mais ça c'est à cause de la façon que ma mère a réagi qui fait que j'ai réfléchi puis j'ai évolué dans ma réflexion mais ça c'était mon moment vodou et ma mère c'est ma mère I love you mommy wow c'est en tout cas mommy elle a fait une belle job pour le vrai parce que mais tu sais en même temps je pense que je connais pas tes parents mais tes parents t'ont donné des tellement belles valeurs que ce qui t'a permis d'avoir cette réflexion là aussi lorsque tu es devenu père parce qu'on produit un peu sans le vouloir des fois qu'est-ce que nous on a reçu aussi comme éducation alors wow c'est vraiment beau absolument ce que j'avais dit au début c'est un bon ça part bien vendredi ouais et là c'est encore mieux regarde non mais vraiment votre émission elle est quelque chose pour que ça vient nous chercher cette question là elle est venue là ouais c'est nice merci j'apprécie si on a fait la job c'est bon mais pour de vrai ouais vas-y j'avais dit que c'était la dernière mais il y a juste une petite chose on l'a pas mentionné dans le show puis je voulais peut-être que t'en parles aux gens parce que on aime ça aussi faire la promotion de ce que nos invités font dans la vie et un projet qui est vraiment actuel pour toi c'est Talents cachés est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu oui rapidement Talents cachés écoute je salue Noli Oimprévert qui est l'animatrice de l'émission je produis l'émission on a toute une grosse équipe de production comme vous autres là c'est très bien professionnel on se sent bien là je me dis hé c'est ça ok il y a des beaux plateaux qui se fonctionnent là écoute ça se passe bien mais c'est un des beaux projets qu'on a les Talents cachés on reçoit des personnalités un peu célébrités des personnes connues des entrepreneurs ou souvent des personnes qui sont des Talents cachés qui font des belles choses au sein de la communauté qu'on ne connait pas nécessairement donc pour nous on s'est fait un devoir d'avoir une émission un web show qui est pas simplement faire un show mais un web éducatif où les gens vont s'asseoir ils vont écouter ça ils vont pouvoir débattre il y a des opinions qui diffèrent pour nous ça c'est très important donc c'est la première saison ça a été un succès ça a commencé lors du pas du COVID pas du COVID au mois d'avril on a dit pourquoi on peut pas se rencontrer on pourrait faire des zones puis rencontrer des gens puis échanger puis à partir de là ça a juste explosé donc là on a dit on a fait en studio en septembre on voulait faire avec public mais à cause du COVID ça a pas fonctionné mais la prochaine saison qui commence en février attachez votre sucre ça va être encore plus chaud et salé ça va être bon définitivement merci de poser la question mais sur ce comme Jerry a mentionné c'est sûr que tu sais si on avait la chance on serait resté ici toute la soirée avec toi mais on voulait te remercier d'avoir pris le temps premièrement de venir discuter un peu avec nous de partager aussi ton expérience de père alors tu as mentionné quelques affaires dans l'épisode qui nous a vraiment touchés en tout cas moi personnellement définitivement alors de la part de la production et de l'histoire de père on te remercie encore une fois et on voulait juste vous dire que en fait merci de votre support sérieusement guys on a commencé la saison 3 ça c'est l'épisode 4 puis on ne savait pas trop à quoi s'attendre mais sur les réseaux sociaux sur Facebook Instagram Youtube vous êtes là vous commentez vous partagez vous repartagez on apprécie énormément puis je vous dirais qu'il y a des nouvelles qui s'en viennent très intéressantes par rapport à des collaborations qu'on va faire mais on aimerait commencer par on aimerait terminer plutôt par remercier ceux qui ont été là du début donc Iluche Concepts Luminaire et Design c'est eux qui font notre décor que vous voyez ici merci beaucoup à eux et maintenant vous voyez qu'on est sapé toujours on est très frais on est très frais on est très frais comme on dit en créole ben maintenant on est habillé par Chad donc on les remercie énormément pour leur support donc c'est ça merci beaucoup et à la prochaine on est très frais on est très frais on est un peu on est très frais on est très frais et à la prochaine et à la prochaine on est très frais Sous-titrage ST' 501